bonjour à tous c'est Ardencio de retour sur youtube et de retour sur Hearthstone pour du ladder du classé avec un deck chasseur suite à une proposition d'Alkylon et destructor de m'aider à progresser un petit peu en ladder surtout à progresser en niveau on va dire je vais utiliser un deck chasseur secret qui se rapproche de ce que joue d'habitude destructor enfin d'habitude il a déjà publié une liste de ce genre là vous voyez à gauche la liste en anglais avec le tracker sachant que je ne joue pas avec le tracker qui nous montre les cartes qui pop donc l'objectif de cette vidéo c'est de revoir comment j'ai joué au rang 12 et à sortir les erreurs que moi-même je verrai sachant qu'il y en a que je verrai pas évidemment les premières que je vois pas généralement c'est le mulligan donc là on est contre un chasseur je m'attends à du chasseur mid plus rapide que moi donc et je cherche un moyen de contester son board c'est pour ça que je me dis que la hyène la hyène peut se faire avoir potentiellement je la mulligan en espérant récupérer un t1 ce qui n'est pas le cas pas bon signe déjà donc la force du deck c'est comme tous les chasseurs secrets de pouvoir mettre des pièges juste derrière de sortir des loulous en multiples sauf que c'est un peu lent comme principe est-ce que je le fais oui je le fais quand même voilà on booste l'émeraude je joue contre un russo fine qui ne joue pas de t1 donc ça t2 pardon qui ne joue pas de t2 donc normalement c'est bon pour moi sauf que c'est bizarre pour un chasseur mine on va dire je joue montée 3 un classique c'est moyen en même temps il a la pièce donc il aurait pu faire si j'avais eu un si j'avais eu le nounours il aurait pu faire pièce on est d'accord donc c'est un tir meurtrier donc déjà on sait qu'on n'est pas sur un chasseur myth classique plutôt sur un chasseur spell déjà je suis un petit peu un petit peu comme et voilà le nounours logiquement il doit il doit un peu me battre à la value donc j'imagine à ce moment là je pense c'est de d'essayer de trouver un moyen de pression j'ai pas de gros moyen de pression à court terme je peux jouer le sujet neuf qui va ramener tous les secrets alors je l'ai pas crafté en doré je l'ai eu en doré vous me pardonneriez pour ma voix je suis un peu malade et j'ai pas voulu commenter en direct j'ai voulu me poser vraiment d'ailleurs j'ai mis la musique du jeu j'ai pas mis j'ai pas mis une musique à côté quoi que ce soit alors les secrets donc c'est un chasseur spell secret on va dire je réfléchissis pas trop apparemment je veux chercher les secrets moi et je pense que j'attends pas toujours bien de faire sauter les secrets là je pense c'est parce que j'avais pas j'avais pas d'armes pour aller faire sauter quelques secrets et conserver mes créatures bon évidemment le pire le pire qui pouvait m'arriver un loulou sur un piège givrant super du coup du coup là je sais plus quoi faire je joue mal je pense derrière j'ai toujours pas d'armes mais bon j'ai frappe latérale éventuellement pour réagir j'ai les loups aussi du coup j'y vais piège explot pas cool et là logiquement j'attends et je joue les loulous et non alors je pense que je loupe une bonne occasion pourquoi je joue pas les loups je suis un peu un peu griddy parce que là j'ai un board pas top à moins que je joue le ah je joue même pas le tranche gueule d'accord tout va bien donc l'idée c'est vas-y je te laisse me mettre la pression ah il joue pas les loups non plus ça c'est plutôt cool pour moi puisque j'ai un serpent bon là je joue les loups quand même hein j'espère excusez moi j'ai envie de tousser je joue les loups donc jusque là ça va alors qu'est ce comment ça s'est mal passé derrière oui parce que je vous spoil un peu sur la fin ok je peux faire une frappe latérale c'est sans doute ce que j'envisage de faire le problème c'est que je lui mets zéro pression pour l'instant ok je vais direct dans la tête si c'est un thon je vais pas l'air malin je suis pas sûr que c'était nécessaire ça ouais du coup frappe latérale quand même je sais même pas si c'était la bonne idée j'aurais peut-être dû mettre le rhino et je mets rien d'autre j'aurais pu remettre quelque chose je laisse courir deux manas comme ça pourquoi ah j'ai peur je dois avoir peur du secret où si tu joues trois cartes ça fait pop une 6-6 je pense que c'est ça du coup j'hésite pas mal je peux en taper deux remettre les loups pourquoi charge ah ok parce qu'une 3-2 peut tuer une 3-3 effectivement au pied divin se descend ok on élimine on élimine est-ce que je jouerais pas une 3-2 à nouveau sur l'os de 100 mais non mais pourquoi je joue pas une 3-2 ah oui j'ai toujours peur j'y arrive pas j'ai toujours peur de ces trois cartes mais là j'en avais joué qu'une si je dis pas de bêtises bon bref c'est pas grave je peux remettre mes loups enfin un secret et mes loups et tout dans la face ça fera que deux cartes voilà ok ça c'est plutôt pas mal je suis en avance sur les dégâts on est T10 et il fait parler la H c'était bien Piéjarat puisque ça le rejoue là ça fait mal il joue deux fois les loulous je suis clairement derrière moi il avait pas charge c'est la bonne nouvelle bon j'ai pas d'armes en main c'est un peu triste j'ai pas dré que ça ah une arme attention si je joue trois cartes une 6-6 qui pop comment je vais faire ça du coup je peux pas utiliser la pelle pour aller chercher enfin pour ah je l'utilise non ah non d'accord j'ai juste une arme et c'est tout quoi une arme et une carte et point barre je suis très très mal alors est-ce qu'il faut pas je fasse sauter la 6-6 tout de suite et que je la tue avec le cobra si certainement je pense que je panique total je peux tuer euh le presse-pat je peux tuer la 2-4 avec le presse-pat mais bon ok non c'est bon ok je la tue quand même ouf aïe ah bah non je la tue pas et c'est l'erreur aïe 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 si j'avais joué le presse-pat avant voilà c'est panique à bord je pense grosse grosse panique et donc c'est foutu je pense là c'est une partie perdue tout simplement parce que j'ai pas joué la carte rouillée d'abord alors c'est pas pour ça que je gagnais derrière mais en tout cas j'avais pas à lutter contre une 6-6 quoi bon c'est un bon joueur de jeu vidéo aussi hein puisqu'il nous tape ces deux héros à la suite je peux pas faire grand chose si moi j'ai pas les miens clairement je pense que l'arme 3-3 m'a manqué l'arc et puis puis un peu de lucidité sur les secrets donc là ça commence à baisser les points de vie hein il va pas ok il pourrait aller dans la tête c'est qu'il doit avoir assez ponctuel il doit avoir létal juste avec juste avec ce qu'il a sur le board ce qu'il a en main pardon ouais je peux faire une grosse yenne mais est-ce que ça sert à quelque chose on va pour la yenne presse pat peu importe sur la 3-1 ou sur la 6-6 ça change rien voilà ouais c'est un bon il faut pas parfait mais je pense que je me rend compte que j'ai paumé là en fait 9 de dégâts il peut les faire assez facilement je pense pas 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 ouais 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 je peux éliminer la 3-2 mais c'est poumé donc j'arrête là je considère que je reviens pas ça doit être assez lucide ce coup-ci c'est pas un miroir donc un voleur je m'attends à quoi je m'attends aussi à plutôt de l'aggro après il y a d'autres voleurs dans la méta il y a un voleur type miracle il y a les voleurs roi d'agonie pourquoi je garde ah je pense que je garde l'arc à cause de du voleur impair en me disant que j'arriverai peut-être à tuer un piaf 3-3 avant qu'il m'attaque après contre une 4-4 par contre c'est pas terrible toujours pas de T1 ça fait mal c'est quand même un deck de curve même si c'est un deck secret ça fait du bien quand même d'avoir un T1 j'ai regardé un peu vaguement les stats de mulligan et effectivement quand on tape un T1 ça va beaucoup mieux après même si il y a Rexar et Zulgin pour compenser un peu le lane game bon on doit jouer contre un francophile un as de coeur pourquoi je dis russophile francophile je ne sais pas j'ai peut-être dit russophile dans une autre vidéo je ne sais plus voilà fatigue fatigue les vidéos s'enchaînent hein je je n'ai pas fait enfin les vidéos les matchs s'enchaînent je n'ai pas fait de pause entre les matchs la Rexar c'est plutôt bon signe par contre la 3-1 j'ai rien de propre et puis c'est pas bon signe ça ça veut dire probablement valeur Rale d'agonie j'ai la marque qui peut un peu aider par contre j'ai pas la petite carte j'ai pas la petite arme qui pourrait me protéger des dégâts ça veut dire quoi marque plus Rexar derrière éventuellement et lui il a la lame en écrium aïe 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 et il tape donc il a du Rale d'agonie qui l'attend dans sa main euh si je mets du born il est probablement éclaté par son arme à moins d'avoir autre chose mais je tente quand même la 4-2 c'est pas la meilleure clairement j'aurais presque plus de taper avec mon arme la réponse qu'il faut illusionniste et je tape donc là c'est quand même un deck qui est pas censé me mettre la pression tout de suite mais il y arrive j'ai 0 secret euh là j'hésite complètement je me dis que ça sert à rien de tuer la 3-3 si c'est pour faire pop un deuxième dragon ça va être dur à gérer qu'est-ce que je fais là? j'attends si j'attends ouais Taiwan j'attends c'est bien mais euh finalement je reviendrai sans doute jamais deuxième arme bonne sortie en face ça troll un petit peu pas trop je sais pas s'il veut dire que lui il a fait une erreur je vois pas quoi je pense qu'il parle plutôt de moi enfin bon une erreur une erreur j'ai fait ce que j'ai pu clairement là mais c'est perdu logiquement même s'il jouerait avec ça c'est ce que je me dis là je peux jouer avec ça tu parles je peux jouer les loups éventuellement ou alors la frappe latérale plus tapé dans la 3-5 mais bon la frappe latérale se fait tuer par son arme limite c'est mieux de jouer les loups peut-être après je sais plus si je crois qu'elle est pas boostée la carte je crois qu'elle est pas boostée bon bon j'ai choisi la frappe latérale vous avez vu mes points de vie c'est peut-être pas l'idéal je prends 3 de dégâts il a déjà 7 il lui manque que 5 donc ouais j'aurais peut-être dû garder ma frappe latérale pour la marque du chasseur bref voilà 0-2 tout va bien et retour en mirror c'est pas le même mais bon il y a beaucoup de chasseurs sur l'adder même au rang 12 je suppose un petit héros mais qui est trop lent contre un chasseur j'ai un t1 ouais je garde l'appel du maître parce que j'en ai qu'un en fait c'est un peu le défaut de mon deck c'est que j'en ai qu'un merci oui du coup voilà je lui dis au revoir je ne sais pas ce qu'il va dire par là qu'est-ce qu'ils ont tous à dire merci re-petit secret alors j'aurais pu mettre la 3-2 pourquoi je le joue pas je pense que je veux le jouer en réaction à ce qu'il va me mettre il y a la 4-2 par contre ça c'est pas terrible pour moi heureusement il y a le piège de serpent ça se joue presque pièce je sais pas si ça va aller le coup d'attaquer ouais parce que du coup ma hyène s'est mise en danger j'avais peut-être peur qu'il ait une arme ou une frappe latérale donc j'espère choper poison et c'est pas le cas malheureusement bref dommage parce que là j'étais bien avec un poison il y avait le kill command qui pouvait éliminer la hyène la hyène quasiment heureux secret l'ordre de tuer voilà l'ordre de tuer je sais pas si j'ai des raisons de taper ici ouais je peux faire l'arme ou l'appel de j'ai pas dû mettre une petite taupe c'est ok j'ai du board donc là je peux réagir à ce qu'il va mettre assez facilement j'ai la hyène j'ai l'arme il met rien donc on est un peu dans la même cinématique que la première game est-ce que je vais mieux la jouer telle est la question alors je tape avec l'arme ouais et j'explose c'est pas cool mais ça aurait pu être pire je pense que je le joue quand même le tranche gueule ici j'aurais pu faire pour vrai oui on va l'agresser ouais je pense que j'aurais agressé enfin j'ai agressé c'est moi qui joue je continue à penser que c'est une bonne idée d'agresser après il peut avoir les petits nous ou le rexar mais le rexar ne faisait plus un plus un ça survivait pas contre le rexar donc ça ne changeait rien je pense que je mets les loups oui bonne réponse contre contre le rexar avec rien de son côté ah il y a roc des lards donc on est encore sur un chasseur lent j'ai pas trop de chance enfin si normalement je suis censé être plus rapide que lui mais j'ai pas le rexar donc ouais c'est pas très grave comment je peux lutter contre une arme 4 d'attaque je remets des loups ouais j'aurais pu jouer le rhino mais bon c'est probable qu'il ait les réponses voilà je me dis que je vais agresser je sais pas si c'est une bonne idée contre un rexar de se dire go 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 mais puis c'est vrai que là j'ai 13 13 d'attaque dans ses dents donc et un kill command ouais ça peut justifier on va dire plus qu'à 11 il a pas tenté de de trouver du vol de vie intéressant alors est-ce que je joue le le presse-pat quand même cette fois-ci je vais pas faire deux fois la même erreur presse-pat ouais ou ça ok bon là j'ai une bonne excuse pour jouer le presse-pat plus le presse-pat plus la yenne enfin d'abord le presse-pat peut-être un 6 8 oh il abandonne sans doute qu'il avait pas grand chose comme réponse contre la yenne victoire un chaman ça change chaman direct je pense à chaman élémentaire chaman élémentaire c'est un petit peu lent à prendre le board mine de rien par contre là j'ai clairement la pire main pour ça donc si j'ai pas le T1 je peux être mal si c'est un chaman élémentaire parce que au T2 j'aurais du mal rattraper mais j'ai ce qu'il faut c'est pareil à la value le chaman élémentaire va me battre il va falloir être un peu plus agressif clairement sur quasiment toutes ces games si j'avais eu un chasseur mythe j'étais peut-être en meilleure position est-ce que je joue la yenne direct ouais je tente je tente parce que j'ai pas vraiment de follow-up ah il a pas voilà il a pas forcément de blast il aurait juste un prespat compagnon ça se tente ok nickel pas nickel alien va sûrement mourir mais c'est pas grave là je suis pas forcément dans l'obligation de gagner avec une yenne il peut avoir un maléfice le pouvoir hero x mais pas très bien en termes de coeur donc je pense que j'envisage plutôt l'appel du maître exactement et le prespat mine de rien c'est pas si mal de garder la 2-1 en vie ça fait plus de dégâts qu'une 1-1-3 en théorie c'est ce que je fais après je dis une bêtise c'est à cause du lait ok les 2-1 ouais donc non c'était pas forcément une bonne idée bon après ça me laisse des ça me laisse plus d'armes en main on va dire défense défense je tombe sur le sire à l'arc bonne bonne nouvelle ça j'ai même la marque du chasseur donc on pourrait faire sire à l'arc marque du chasseur après avoir tué le bouclier avec il me reste combien de malin il me reste 2 de mana ouais bah avec la taupe évidemment et on doit pouvoir faire la petite transformation tranche gueule une petite furie des vents et voilà donc c'est pratiquement gg c'est ce qu'il se dit aussi en face on remonte on remonte on remonte prête bon la vidéo est un peu longue mais j'ai voulu le faire comme je l'ai vécu c'est à dire une session sans coupure prête 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 donc normalement plus lent que moi c'est pareil j'aurais bien voulu avoir un T1 ici du coup est-ce que je me ligane tout sauf le tranche gueule ouais c'est un petit risque en fait je sais pas trop à quoi l'arme pourrait me servir éventuellement si c'est un prêtre dragon bon après ça me dérange pas voilà de pas avoir un T1 s'il a un clair c'est pas très grave du coup est-ce que je pièce quelque chose non je vais même pas vraiment évaluer j'aurais pu envisager pièce monstre errant ok donc il y a du dragon finalement peut-être que l'arme n'aurait pas été si mal voilà par contre le monstre errant s'envisage largement pas trop dragon il a peut-être la réponse à l'émeraude ça c'est un peu gênant bah il a d'autres réponses mais une réponse qui arrive plus vite que le T5 on va dire là j'ai un très bon T3 qui me tombe ça c'est parfait pour moi presque tranche gueule c'est gentil mais j'ai pas de bête sur le terrain je vois pas de super réponse donc peut-être que je fais juste stop tranche gueule et est-ce que j'attaque c'est la question toxicité pas mal pas mal pas mal du coup je pense que je vais pas attaquer le qu'est-ce que je vérificie oh je vérificie le plus un plus un m'importe quelque chose mais a priori non ouais ok donc je reste comme ça après s'il clean le board avec un dragon bah il lui reste qu'une 3-2-1-2 sur le board donc c'est pas très grave pour moi il va peut-être juste tenter de piocher des prêtres sont très très tentés de piocher donc le poison lui fait peur peut-être alors il a pas d'option agressive ok donc je cherche juste il cherche juste à défendre c'est logique donc là j'ai plusieurs moyens de tuer la 3-3 évidemment j'ai 4 mana ça veut dire certainement un secret et un tranche gueule et je réfléchis à ce que je veux garder est-ce que je veux garder plus une 3 ou une 1-2 avec poison j'ai choisi 1-2 avec poison pas forcément une bonne idée parce que un des sorts du prêtre le plus embêtant c'est celui qui fait toutes les créatures se combattent entre elles avec un poison bah déjà je peux pas mettre de grosse créa il temporise on est T5 il a 0 prix il a pris 0 dégâts c'est pas terrible pour moi du coup j'envisage de lui mettre un peu de pression après ça peut lui faire croire que j'ai une autre arme en main mais j'ai surtout peur d'un aliment et je voulais pas vraiment faire un tour à vide je voulais pas l'intérêt de mettre un tranche gueule comme ça à froid alors je mets pas les loups parce que j'ai peur j'ai peur de ces sorts de gestion en fait j'aurais pu prendre ouais j'aurais pu prendre non sensibles aux sorts pour pas qu'il me le vole mais bon c'est pas un prêt de contrôle ouais un peu étonnant il voulait absolument tuer ça un 5 poison pourquoi je sais pas s'il avait vraiment besoin de le faire c'était pas dangereux pour lui pas sûr d'avoir compris donc en fait là je veux vraiment l'user à utiliser ces sorts de défenses et j'ai pas envie de mettre les loups pour ça j'avais deux loups quand même j'aurais pu en mettre j'avais deux émeraudes j'aurais pu en jouer une bon là le tour d'après je pourrais le faire donc là s'il fait le jeu de sort de toutes les créatures qui se battent entre elles il est possible que ma 4x4 survive si la 3x2 et la 2x3 se tapent l'une sur l'autre je suis quasiment sûr de récupérer une créature non il y a ouais s'il a 4x4 tu tapes la 3x2 et la 2x3 là ouais il y a des cas où je récupère rien mais par contre ça doit l'embêter quand même ah libérer l'an mais pourquoi il y a un libérer l'an je m'attends pas à cette carte clairement wow des pv des pv qui sont sûrs de qu'il est sûr de reprendre à cause de mon poison là je sais pas trop quoi faire je regarde mes dégâts là effectivement 3, 6, 10 oui il y a l'étal il y a largement l'étal 10, 12, 15, 5, 20 c'est un peu de bm là et c'est la fin de cette session j'ai encore joué un petit peu après mais j'ai pas record donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette session et toutes les erreurs je sais pas où les éventuels bons plaques j'ai pu faire je sais pas où les éventuels bons plaques j'ai pu faire mais je sais pas où les éventuels bons plaques j'ai pu faire